Bienvenue, c'est Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle des changements d'entreprise de qualité. C'est l'heure du bilan pour la chaîne YouTube. Combien j'ai gagné en 2022 sur la chaîne YouTube ? Alors, avant de commencer, je tiens déjà à m'excuser. J'ai bloqué les commentaires sur les vidéos qui vont suivre. Tout simplement parce que j'ai énormément de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu. Donc, j'aimerais prendre la peine d'y répondre parce que c'est quand même un manque de respect que quelqu'un prenne la peine de t'écrire et de ne pas répondre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de répondre, c'est juste que je manque de temps. En fait, d'accord ? Je manque réellement de temps. Je reçois peut-être par jour une centaine de commentaires. Et franchement, parfois ce sont des commentaires, voilà, ça demande une réponse. Parfois c'est pour dire merci, parfois voilà. Mais la plupart du temps, ce sont des questions auxquelles il faut généralement répondre. Et moi, quand on me pose une question, j'aime généralement prendre le temps au moins d'aller chercher, ok ? Donc, pour le moment, j'ai bloqué les commentaires ici. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit et ça me fait même mal au cœur de le faire. Mais il faut absolument que je le fasse pour pouvoir au moins satisfaire ceux qui m'ont écrit il y a même déjà trois mois aujourd'hui. Donc, il y a des messages il y a trois mois qui sont encore sans réponse aujourd'hui, ok ? Donc, je vais prendre la peine d'y répondre. Donc, c'est-à-dire que les anciennes vidéos, c'est-à-dire quand on parle des anciennes vidéos, celles en commençant, voilà, celles qui commencent, voilà, celle-ci, je pense bien. Les anciennes parce que j'ai bloqué les commentaires à partir de cette vidéo-ci. Donc, les anciennes vidéos ici, vous pouvez toujours laisser des commentaires dessus. C'est toujours ouvert. Mais les nouvelles vidéos, donc, à partir de celles-ci, d'accord ? Et celles qu'on a encore tourné présentement, que vous êtes en cas de regarder à l'heure actuelle, il n'y aura pas de commentaires. Mais, attention, vous pouvez toujours me poser des questions sur le Discord, d'accord ? Ou bien dans la newsletter. Si vous n'avez jamais remarqué, dans la newsletter, il y a un onglet commentaire sous tous les documents que je vous envoie. Vous pouvez commenter dessus, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à commenter de ce côté-là. Et n'hésitez pas également à nous retrouver dans le Discord ici, ok ? Donc, on va revenir sur YouTube. Ça fait à peu près un an que j'ai commencé à faire, enfin, bientôt un an, et commencer à faire YouTube tous les... J'ai commencé à faire des vidéos de manière assidue sur YouTube. Après, on a publié en 2022 près de 650 vidéos quand même. Ça fait en moyenne deux vidéos par jour, si on regarde bien. Donc, j'ai deux chaînes YouTube et ma première vidéo sur YouTube d'être à peu près de 2015 par là, d'accord ? Donc, la chaîne Top Action. Donc, avant, ça s'appelait Top de Top Invest ici, donc j'ai mis Top Action pour que ce soit plus court ici. Donc, la chaîne Top Action, on sait que c'est uniquement des top, d'accord ? Ça dit que des entreprises intéressantes en date d'aujourd'hui, ou bien des entreprises intéressantes en fonction des secteurs qui pourraient mettre ici de pouvoir faire... Voilà, de pouvoir bâtir ici des watchlists. Donc, par exemple, dernièrement, ici, on a étudié le secteur aérospatial, le secteur de la défense et de l'aérospatial aux États-Unis, et aux États-Unis, Canada et en Europe, ok ? Donc, on voit ici que, voilà, ma tête n'a pas trop changé depuis 2015. Donc, on a les deux premières vidéos ici. Alors, vous devez savoir que sur YouTube, en fait, c'est surtout le temps mis pour faire des vidéos qui me dérangeaient généralement, ok ? Sauf, je dirais souvent tantôt, En fait, la moyenne des vidéos que je prends, me prend au moins 4 heures de temps par jour pour faire des vidéos. 4 heures de temps. Donc, si ça me prend 4 heures de temps pour faire des vidéos, en fait, si je dois réserver 4 heures de temps en moyenne par jour pour des vidéos YouTube ou bien pour la chaîne YouTube, vous voyez qu'en un mois, c'est 120 heures. Donc, à la fin de la journée, c'est quand même énormément de temps, ok ? So, sans plus tarder, on va dans les chiffres. Et déjà, pour ceux qui sont là pour attendre, le chiffre rond, combien est-ce que tu as gagné ? J'ai gagné moins de 5 000 dollars, donc, en dollars canadiens, 4 800 dollars, si vous voulez, 4 800 dollars canadiens, simple, sur un an, d'accord ? Donc, faites le calcul. So, on va directement sur la chaîne ici, voilà. Donc, j'ai commencé cette chaîne-ci, donc Top Invest, je l'ai ouvert à peu près en février 2011, non, excusez-moi, février 2021. Donc, tout simplement parce que, voilà, je me disais qu'il n'y avait pas assez de contenu. Selon moi, dans la sphère francophone qui parlait d'analyse fondamentale, la plupart du temps, on voyait des trucs sur l'analyse technique, etc. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas ouvrir ma chaîne YouTube ? Et à la fin de la journée, voilà, ça me permettra également ici de pouvoir partager ma passion, d'accord ? Et peut-être que ça me permettra également d'évoluer en tant qu'investisseur, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'apprends énormément de vous. Il y a souvent des commentaires ici qui me font profondément réfléchir. Parfois, également, il y a des liens, j'apprends également sur les entreprises. Bref, c'est, voilà, ça, ce sont les bienfaits de YouTube en 2022, parce qu'il y a également d'un mauvais côté sur YouTube en 2022. Donc, en 2021, je commence ici ma première vidéo sur YouTube à peu près. Je pense que c'était un short que je n'aime, enfin, un short ici, un truc de ça, une vidéo de 30 secondes qui s'appelle ici « Meilleure action à acheter en 2021 ». Ici, on parlait ici de la compagnie qu'on appelle Mac & Son. Donc, j'ai fait, et vous voyez, le son n'est pas assez correct. Et d'ailleurs, pendant pas mal de temps, j'ai eu des problèmes de son ici. Donc, cette vidéo-là, je l'ai faite, c'est une vidéo d'une minute, mais cette vidéo d'une minute m'a pris au moins deux heures de temps. En fait, je l'ai faite parce que j'avais déjà terminé celle-ci, parce que celle-ci était prête avant de faire celle-ci. Donc, celle-ci, je l'ai postée le 8 du mois de février, et j'ai mis des semaines à faire cette vidéo, des semaines. Et le rendu, j'étais fier du rendu, mais en fait, le son était tellement mauvais que je ne pouvais pas me permettre de recommencer. Donc, moi, je suis quelqu'un, voilà, je n'aime pas prendre trop de temps pour des choses comme ça. Je me suis dit, ok, à la fin de la journée, je vais le balancer. Celui qui va regarder, va regarder. Donc, ici, vous allez remarquer que le taux de rétention, ici, qui est une maîtrise très, très importante. Le taux de rétention est plus assez plus important que le nombre de vues. D'accord ? Donc, le taux de rétention, le taux de clic par impression et le taux de rétention, c'est deux éléments qui sont très déterminants sur YouTube. Or, je ne sais pas le nombre de vues qui compte réellement. En fait, du taux de rétention et du taux de clic par impression découlent, ici, la viralité de votre vidéo. Donc, j'ai publié celle-ci, ça m'a pris des semaines. D'accord ? Et voilà, le nombre de vues, ce n'était pas trop ça. Ok ? Donc, j'ai été déçu, malheureusement, par le nombre de vues. C'est qui ne devait pas être le cas. D'accord ? J'ai été déçu. Parce qu'en fait, j'avais tellement passé du temps dessus. Et je m'étais dit que non, j'avais donné assez de contenu. Voilà, quelque chose d'assez correct ici, un rendu assez correct ici pour que, voilà, je puisse au moins avoir, disons, 1000 vues. Vous voyez ? Mais non, ce n'était pas le cas. Ok ? Mais ce n'était pas le cas, tout simplement, parce que j'avais une nouvelle chaîne. Donc, voilà. L'algorithme encore apprend à me connaître, etc. Donc, ce n'est pas évident. Mais après, ne soyez pas l'esclave de l'algorithme, ici. Mais bon, ma vidéo n'était pas tip-top. Ok ? Donc, j'ai mis du temps avant de poster à nouveau. Je suis revenu à peu près, disons, du mois d'octobre, ici. Au mois d'août, ici, pour poster à peu près dans juillet-août, j'ai posté quelques vidéos encore une fois. Après, j'ai encore attendu jusqu'au mois de décembre où j'ai fait une vidéo sur le métavers, une vidéo que je déteste d'ailleurs, d'accord ? Donc, je l'ai fait parce que, voilà, j'ai voulu tester quelque chose en regardant à peu près les mots qui fonctionnaient, etc. Donc, je voulais faire une vidéo virale. Ça a très bien marché. Enfin, selon moi, cette vidéo aussi a bien marché, d'accord ? J'ai également assez passé du temps dessus. Je me suis dit, bon, ok, vas-y, on peut faire une vidéo par semaine ou bien deux vidéos par mois. Ça ne va pas te tuer, d'accord ? J'ai essayé. C'était assez correct ici. Enfin, moi, je pense. Mais bon, ce n'est pas des vidéos sur lesquelles on apprend énormément de choses. Peut-être que c'est pour la watch, etc. Non, bref. 2021 se termine ici. On est à peu près à 8700 vues, d'accord ? 262 abonnés. Merci, c'est beaucoup. Ok ? Alors, au mois de janvier, enfin, au mois de décembre 2021, j'ai remarqué quelque chose. La vidéo que j'ai postée au mois de novembre sur le métavers, c'est une vidéo qui a commencé à marcher au mois de décembre. Parce qu'après, je n'avais plus posté de vidéo. Après, ça m'a donné à peu près l'envie de continuer à faire des vidéos. Quand il y a des vues, on se dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai fait d'autres vidéos, notamment celle sur Ruby, notamment celle sur Air France et celle sur Imeris. En fait, j'ai parlé de Ruby ici en termes d'analyse quantitative, qu'on aime jamais appeler l'analyse fondamentale. Je me suis dit une chose. Quelle est la chose que le particulier n'arrive pas à faire quand il veut acheter une entreprise ? Très souvent, on se trompe sur l'évaluation de l'entreprise. Et moi, c'est la chose que je fais tous les jours. En fait, j'essaye de... Je regarde les états financiers matin, midi et soir. Ça fait partie de mon passe-temps, en fait. Donc, vous pouvez penser que c'est peut-être pour ça que j'ai assez de facilité de parler des chiffres aussi rapidement. OK ? Parce que je le fais tous les jours. Je peux prendre... Juste aujourd'hui, j'ai peut-être regardé déjà une dizaine d'entreprises comme ça. Juste de manière ludique. Quand vous regardez un match de football ou bien la boxe ou bien quand vous allez jouer au football. Enfin, pas au football ou bien quand vous regardez un film. Moi, je le fais comme ça à ma pause. Donc, j'appelle ça... Voilà. C'est de l'analyse quantitative. C'est la partie la plus facile. La partie la plus compliquée, c'est l'analyse qualitative qui demande de lire les rapports financiers. D'accord ? So, l'analyse quantitative, ici, généralement, les gens battent l'analyse quantitative. Pourtant, c'est aussi important que l'analyse qualitative. Parce qu'à partir de l'analyse quantitative, ça nous permet déjà de filtrer les entreprises qui ne sont pas intéressantes. Et également de savoir quelles questions on va poser quand on va lire les rapports financiers. Donc, je me suis dit, quelle est la chose que tu fais, que tu essayes de faire assez correctement, rapidement et qui ne te prend le moins de temps possible ? Et après, boum ! La réponse était juste devant moi. L'analyse quantitative, je le fais de manière ludique. Donc, je commençais à faire des vidéos dessus. Je voulais à peu près quelque chose qui ne me prenne pas énormément de temps ici. Donc, je l'ai fait tranquillement. Vous voyez la vidéo sur Ruby, ma voix est très reposée, machin. Voilà, ça a changé du tout au tout jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant, je faisais des vidéos comment ? Pendant plusieurs mois ici, quand j'ai fait la première vidéo ici, je ne voulais plus faire de vidéos tout simplement parce que ça me prenait du temps au montage, écriture, machin. Ça me fatigue l'esprit, tout ça. Ça, ce sont des choses que j'ai envie de déléguer parce qu'à la longue, tout ce que je veux faire, en fait, c'est juste... Je peux, en fait, trouver des sujets. Maintenant, pour l'écriture, la façon de structurer la chose, en fait, je pourrais avoir des recommandations. Donc, il va me falloir que je trouve peut-être quelqu'un pour écrire ou bien, voilà, pour faire de bonnes vidéos. Ça prend du temps. Donc, ça dit que je ne peux pas savoir monter une vidéo ici. Donc, si je dois monter, écrire, faire des recherches, ça prend trop de temps. Donc, je préfère uniquement faire la vidéo directement ici en donnant le maximum de contenu possible sur un sujet que je peux maîtriser très facilement, qui est le sujet de l'analyse quantitative ici. Donc, je pense que quand je parle, vous pouvez ressentir à peu près que, voilà, je n'ai pas... J'ai très peu de limites à ce sujet-là. Enfin, sur ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire que ça fait de moi un très bon investisseur. Non, pas du tout. C'est juste que, à force de faire quelque chose tous les jours, en fait, vous commencez à développer certains automatismes. Donc, c'est pour ça que je dis, pour ceux qui veulent commencer à investir, c'est la même chose. Au début, faites un... Comment appelle ça ? Regardez votre évolution sur six mois. D'accord ? Je parle surtout au niveau de la recherche, au niveau de la formation, parce que vous pouvez vous former sur YouTube. Vous pouvez vous former en analyse, en... Enfin, pour vos investissements ici, juste avec YouTube. Et également en lisant les rapports financiers. Vous pouvez vous former littéralement. Surtout, prêtez attention aux erreurs des autres. Bref, on revient ici sur la vidéo. Donc, concernant mon évolution. So, je me suis rendu compte qu'il y avait assez de demandes ici. Parce que quand je postais une... Quand je postais une vidéo, on me demandait, ah ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise, etc. Je dis, ah ouais, donc il y a une demande pour ça. Bon, j'ai commencé à faire ça. D'accord ? Et j'ai vu que ça marchait à peu près. Donc, je faisais simple. Mon ordinateur, c'est un... J'ai un MacBook Air. D'accord ? Mon MacBook Air, tout ce que j'ai à faire, c'est allumer ma caméra. Donc, j'utilise ici... Comment appelle ça ? QuickTime. Donc ça, j'allume juste ma caméra. J'allume juste la capture d'écran. Je branche mon micro et je lance. Donc, la vidéo présentement que vous allez écouter, toutes les vidéos que j'ai faites ici, c'est One Shot. Donc, je n'écris rien du tout. D'accord ? C'est vrai que je prépare parfois la vidéo ici. Mais bon, je n'écris rien du tout. Donc, c'est ce qui me permet de faire des vidéos très rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau des chiffres, je n'ai pas besoin de lire sur une entreprise avant de commencer à interpréter les chiffres. D'accord ? Tout en sachant que ce n'est pas parce que je vais découvrir quelle entreprise est sous événement. Au contraire, ça pique ma curiosité pour aller lire les rapports financés derrière. Parce que je viens avec un ensemble de questions déjà. Donc, vous pouvez me donner une entreprise en date aujourd'hui. Et même si je ne la connais pas, j'ai juste besoin de savoir dans quelle industrie elle exerce. Et ça pourrait à peu près me donner une idée générale de comment est-ce que je pourrais l'évaluer ici. Ok ? Donc, ça c'est 2021. 8700 vues. Pas grand-chose. Mais voilà, ça me manque à peu près qu'il y a peut-être quelque chose à faire ici. Et je fais YouTube de manière ludique. J'aime parler d'entreprise. Ok ? Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de parler avec moi, vous savez qu'on peut parler toute la journée d'entreprise ici. Ok ? Donc, je ne suis pas juste d'entreprise, on parle de dirigeants, etc. Donc, je suis ouvert au débat. Maintenant, on passe au mois de janvier. Au mois de janvier, ici 2022, je n'ai pas publié énormément de vidéos. D'accord ? Enfin, j'ai publié très peu de vidéos ici. Mais voilà, j'étais surtout en train de rechercher à peu près comment est-ce que je pourrais faire le maximum de vidéos possible en prenant le moins de temps possible. Ok ? Donc, cette partie-là, j'ai commencé. J'avais quoi ? J'avais juste mon iPad, mon stylo pour mon stylo et j'écrivais dessus. Donc, vous pouvez remarquer que sur les premières vidéos, on écrivait encore, on disait encore checkmark, etc. Et beaucoup m'ont demandé plus tard que mais pourquoi tu ne dis plus checkmark ? Non, mais c'est parce que je ne fais plus des vidéos sur mon iPad. Et la belle histoire, c'est que si vous remarquez bien, avant mes vidéos duraient 5 minutes, maintenant elles durent 10 minutes ou bien 15 minutes. En fait, les vidéos de 5 minutes que vous regardiez avant, ça me prenait 10, ça me prenait à peu près 10 à 20 minutes de vidéos. Et il fallait les découper. Donc, ça me prenait des heures pour pouvoir les envoyer. D'accord ? Donc, et avant, c'était plus facile à faire quand j'avais mon iPad ici parce que c'était facile, parce que ça me permettait d'écrire, etc. Mais bon, mon iPad a lâché en cours de route, donc je n'avais pas le choix que de pouvoir m'adapter en conséquence. Donc, vous n'avez pas d'excuse si vous voulez faire des vidéos YouTube. En fait, ce n'est pas la qualité de la vidéo que les gens vont regarder. Il faut surtout privilégier le son, ce que je n'ai pas fait pendant très très longtemps. Et je m'excuse encore auprès de mes abonnés pour ceux qui ont supporté cela pendant très longtemps également, qui m'ont permis de me rendre compte de la situation ici. Donc, également, il faut mettre plus le contenu ici, enfin, accorder plus d'importance ici au contenu de la vidéo. Ce que vous allez dire, d'accord ? Je ne dis pas que ce que je raconte ici, c'est forcément très très bien. Mais voilà, je me débrouille un tout petit peu, d'accord ? Comparé à ce que vous pouvez retrouver sur le même type de sujet, d'accord ? Je pense que je me débrouille un tout petit peu, d'accord ? Donc, même si j'ai quand même mon accent camerounais qui sera toujours là, même si je bafoue parfois, même si je bégaye un tout petit peu, c'est pour ça que je parle vite. C'est parce que je bégaye un tout petit peu, d'accord ? So, excusez-moi pour ceux qui pensent que je parle vite parce que voilà, j'aime parler vite. Non, c'est que si je commence à parler doucement ici, je veux chercher mes mots. Donc, quand je parle rapidement, ça me permet ici de pouvoir retrouver mes mots. Donc ici, en février, en janvier ici, je fais quelques vidéos, ça va, ça marche ici. Voilà, je me rends compte que bon, on a à peu près quelque chose d'assez correct ici. Donc, je fais plusieurs vidéos, FIGIAC, etc., ce sont des entreprises qu'on m'a proposées, Johnson & Johnson, etc., je me rends compte que bon, ça pourrait fonctionner. Donc, on prend 100 abonnés ici. Jusqu'à présent, je ne suis pas monétisé parce que la monétisation arrive au mois de mai. Donc, ça, c'est le mois de... Nous sommes au mois de janvier. Donc, mois de février ici, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête au mois de février. Je me dis, ok, maintenant, j'ai pris à peu près le goût, j'ai pris à peu près le rythme ici. Donc, j'aimerais... Est-ce qu'on essaye de faire un défi sur l'heure ? J'essaie de publier pendant 30 jours et voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, en fait, à partir du mois de février, à partir du 10 du mois de février, j'ai décidé de faire une vidéo par jour. Chose que je n'ai jamais réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui, d'accord ? Mais j'ai quand même fait plus de vidéos en un mois que les 12 mois passés. Donc, par rapport aux 12 mois passés, bien sûr. Donc, 110 abonnés, d'accord ? C'est encourageant. 6900 vues, moins que... Voilà. Enfin, pas moins, mais voilà. Ça reste à peu près quelque chose d'assez encourageant ici. J'ai fait une foultitude de vidéos, surtout des entreprises ici, dans le terme du PEA. Je ne connaissais pas le PEA, d'accord ? Comme je l'ai dit, je ne vis pas en Europe. Je n'ai jamais mis les pieds en France. Donc, si je parle de PEA, si je parle d'entreprises ici, la plupart de ces entreprises-là, je les connaissais juste de nom. Mais je n'avais jamais pris le temps d'analyser, de regarder les chiffres ici. Tout simplement parce que ce n'est pas dans mon envie, normalement géographique. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles je vais peut-être faire des changements en 2023. Parce que j'ai remarqué que je passe plus de temps à parler d'entreprises qui ne m'intéressent forcément pas. Donc, voilà. Vous gagnez plus que moi parce qu'à la fin de la journée, je prends moins de temps pour mes propres investissements ici. Bref, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, ce n'est pas que je vais arrêter de parler d'entreprises européennes. C'est que je vais privilégier uniquement les entreprises européennes qualitatives, ok ? Maintenant, libre à celui qui fait des vidéos YouTube de prendre le relais ici avec les autres entreprises européennes ici dans la même tendance. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. J'ai remarqué sur YouTube qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos dans ce style-là. C'est une bonne chose. Et également, ça fait plaisir également ici parce qu'on utilise à peu près les mêmes outils. Donc, je peux savoir que Coifin, par exemple, si tu commences à l'utiliser, il n'y a pas beaucoup de chaînes francophones où tu as vu Coifin ou bien si tu as vu Ticker, d'accord ? Mais ça reste à peu près une bonne chose ici de faire à peu près des vidéos sur ce type de sujet-là. Mais surtout, il faut donner la bonne information, ok ? Et il faut faire attention ici et ne pas toujours appeler à l'auditeur que nous-mêmes, on peut faire des erreurs et que ce n'est juste à titre d'information ici, ok ? Comme ce que je fais. Donc, en février à peu près ici, je laisse 110 abonnés ici. Tant mieux, je suis assez content ici. Mais au niveau, voilà, ça me prend... Je continue à me remarquer que j'en prends beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je ralentis. Je fais 2-4 vidéos par jour pour te faire que le week-end ici ou bien je fais des vidéos en avance ici. Donc, au mois de mars, d'accord ? Au mois de mars ici, on fait quelques vidéos encore. 15200 abonnés, on est bien content. Ça continue à avancer. Tout est parfait. Donc, mois d'avril, enfin mars ici, oui, mois d'avril ici. Donc, au mois d'avril, on est à peu près à combien ? On est à peu près à combien ? Donc, vous voyez l'évolution du nombre d'abonnés. Donc, au mois d'avril ici, on est à 285. Donc, 100, 200, 285. Ça monte petit à petit. 23 000 vues, on est assez correct également ici. Donc, le mois de mai arrive la monétisation. Je vous assure que le mois de mai, c'est très excitant la monétisation. Quand on reçoit, quand on est éligible, quand on est éligible, quand on atteint les 1 000 abonnés, je pense que maintenant ça a changé, je ne sais pas. Quand on atteint les 1 000 abonnés, on doit encore avoir les 4 000 heures. Quand on atteint les 4 000 heures, on doit aller s'inscrire, etc. On attend que le document arrive à la maison, on met le numéro et on lit tous les éléments financiers ici et on attend que ce soit validé. Donc, c'est à peu près, on se dit, comment je vais gagner ? Combien je vais gagner sur YouTube ? Bon, mois de mai ici, la première monétisation, voilà. Déjà au niveau du nombre d'abonnés, du nombre de vues ici, on a une constante évolution ici. Moi, j'aime ça. Donc, au niveau du revenu ici, ma première journée YouTube, c'est 4,94 dollars. Et rappelez-vous que tout ce que j'ai fait précédemment ici n'est pas monétisé. Donc, 4,94 dollars ici, même si YouTube mettait de la pub dessus, je ne gagne rien du tout dessus. D'accord ? Donc, ça fait plaisir. 37 euros, 37 dollars plutôt. C'est en dollars canadiens. Donc, si vous voulez convertir en euros, n'oubliez pas qu'il faut convertir en euros. Donc, c'est à peu près divisé par 1,4 ici. Donc, on est à peu près content. 37 dollars ici, voilà. C'est encourageant. Mais rappelez-vous toujours, comme je vous l'ai dit, ça prend à peu près 120 heures par mois, juste pour ces vidéos-là. Ok ? En moins de 4 heures par jour. Donc, faites à peu près le calcul ici, combien j'ai gagné de l'heure à cette période-là. Mais ça va. On est au mois de mai ici. Donc, ça va continuer à avancer. Mois de juin, mois de juin 2022, voilà. Mois de juin 2022, vu que la monétisation est là, on est un tout petit peu, voilà. On est reboosté ici. Si on veut publier plus de vidéos. Donc, enfin, quand je dis on veut publier plus de vidéos, ça m'encourage à continuer à publier. Vous remarquez ici que je n'ai pas respecté le fait de publier une vidéo par jour ici, pendant une courte période de temps ici, d'accord ? Je pense au mois de juin ici. J'ai dû, cette période-ci, j'ai dû choper, est-ce que je me rappelle bien ? Peut-être que j'ai dû choper le Covid à cette période-ci, si je ne me trompe pas. Peut-être, je ne me rappelle pas. Bref, je sais que cette période-ci, je devais être malade un tout petit peu. Bref, mois de juin ici, 397 dollars, très content, 434 abonnés, magnifique. Plus que les mois précédents ici, on commence à voir de l'attraction. Donc, vous pouvez voir ici que les entreprises, on a parlé de ça, machin. Cette vidéo-ci, par exemple, voilà. Les gens ont mal pris cette vidéo-ci. Pourtant, en fait, je n'étais pas en train de critiquer Sébastien Kouba, mais non. Et c'est ça le pire, en fait. Comme je dis souvent, quand vous voulez écouter une vidéo, faites-le du début à la fin. Je n'étais pas juste d'accord sur un terme en particulier. Et voilà, j'ai pris la peine de faire une vidéo dessus. Mais attention, je n'ai jamais critiqué la personne en elle, même ou bien le travail de la personne, d'accord ? C'est tout, ok ? Vous pouvez prendre la peine de re-suivre cette vidéo parce qu'il y a eu tout un débat, tout un commentaire. J'ai même arrêté de répondre aux commentaires. Parfois, il y avait des éléments négatifs ici. Bon, je l'ai juste laissé comme ça. Mais ce genre de vidéo, j'ai arrêté de le faire également parce que parfois, les gens le prennent mal. Je ne parle, j'ai arrêté de parler des youtubeurs, point. D'accord ? Même si je ne suis pas d'accord, je regarde et je passe ma chose. Tant mieux. Donc, on a fait d'autres vidéos ici dans la gamme ici, sur Atos, etc. Bref, on revient ici, mois de juin, voilà, 397 dollars. On est content, ça fait à peu près 3 à 4 dollars ici de l'heure. On est content. Donc, juin, mois de juillet ici. Alors, mois de juillet, mois de juillet 2022, on arrive à combien ? Donc, mois de juillet 2022, boum. Au mois de juillet 2022 ici, 346 dollars, un peu moins que prévu. Mais ça va, on est toujours en constante évolution ici. Moi, je considère que YouTube est un peu comme une action en fait. Ça monte de plus en plus. On regarde l'évolution, on regarde l'évolution, le chiffre d'affaires ici, c'est le nombre de vues, etc. Donc, on regarde comment ça évolue et c'est une bonne évolution par rapport à l'effort qu'on fournit ici. Donc, mois de juillet, ça va, on est assez content ici. Mois d'août ou alors mois de août, d'accord ? Ou bien, voilà, nous on dit soit mois d'août ou bien mois de août. Bref, vous dites ça comme vous voulez. So, au mois de août ici ou bien au mois d'août, d'accord ? On constate ici, on est à 556 dollars, on est à 579 abonnés. On voit qu'on a une constante évolution. Je suis bien content de voir que, voilà, la chaîne évolue de plus en plus. Donc, quand on constate ici qu'on arrive au mois de septembre, donc au mois de septembre ici, c'est là où les choses commencent un tout petit peu à s'emballer, d'accord ? On est à 556, là on arrive à 700 dollars sur le mois de juillet ici. Et le mois de septembre ici, et à partir du mois d'octobre, en octobre ici, on est à 800 dollars, d'accord ? 800 dollars, près de 100 000 vues ici, le nombre d'abonnés augmente littéralement. Vous voyez que maintenant, YouTube commence à me mettre du verre ici, ça veut dire que tu travailles très très bien, continue à faire des vidéos comme ça, continue à mettre ton temps en notre service, et nous, on continue à gagner de l'argent derrière, et on te donne une petite partie. Bon, je suis assez content, bon, ça ne me dérange pas. Ça me permet également ici de partager ce que j'aime. Donc, on continue au mois de novembre ici. Donc, à ce mois de novembre ici, je fais 969 dollars, vous voyez que c'est une grosse évolution. Comme je vous l'ai dit, il faut regarder l'évolution à partir de chaque six mois, d'accord ? Donc, si je m'étais limité au premier mois où j'étais à 200 dollars, etc., j'allais me dire, ah, c'est tout ça pour l'effort fourni. Mais en fait, les anciennes vidéos continuent à travailler, ok ? Donc, c'est une bonne chose, et ça vous permet ici de continuer à vous améliorer. Donc, on a à peu près 969 dollars, et ici, vous voyez qu'il y a une diminution à ce niveau-ci. Tout simplement parce que j'avais un service ici, voilà. Vous voyez, quand vous êtes sur la chaîne, vous allez voir qu'il y a un onglet qu'on appelle l'onglet rejoindre ici, où vous pouvez payer 1 dollar ici pour avoir un badge ici, pour continuer, pour à peu près encourager ce que je fais. J'avais également un autre service à 5 euros ici, 5 dollars, je pense 5 dollars canadiens ici. Et à 5 dollars, vous pouvez me demander d'analyser n'importe quelle entreprise ici, en priorité, d'accord ? Et j'avais un autre service ici à 10 dollars ici, 10-15 dollars si je ne me trompe pas. Et vous pouvez également me demander d'analyser, non seulement n'importe quelle entreprise, en priorité. Deuxièmement, je réservais à peu près des vidéos spéciales pour ses abonnés, notamment parler d'entreprises intéressantes ici, donc des entreprises qui sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. On essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, alors, il faut savoir que sur cette partie-ci, si je gagnais peut-être 100 dollars pour ce que les gens me donnaient ici, sans compter les super tips également que les gens ont donné, et déjà, je vous remercie pour tous ceux qui ont concublé ici. Franchement, merci beaucoup. Je n'aurais pas cru que les gens allaient me payer, en fait, pour écouter ce que j'ai à dire, d'accord ? So, si ça me rapportait à peu près 100 dollars au total, YouTube me reversait à peu près une quarantaine de dollars. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux prendre 60% alors que tu te remunères déjà sur la pub ? Donc, je me suis dit, ok, c'est simple. J'ai décidé d'ouvrir autre chose. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un autre service ici, donc le Gumroad ici, donc la newsletter gratuite, etc. Et le service payant supplémentaire sur lequel vous pouvez avoir la même chose qu'on avait précédemment ici, dont ça dit que vous pouvez demander à analyser l'entreprise prioritairement. Et vous pouvez également, on réserve également certaines entreprises en priorité pour ces abonnés-là, plus les notes d'analyse que vous pouvez souvent voir avec presse les vidéos sur Nvidia ici. Je pense que c'est quoi une note d'analyse ? C'est-à-dire que je prends, je lis les rapports financiers de la compagnie ici, j'écoute les conférences call et j'essaie à peu près de retranscrire à peu près ce que j'ai considéré comme important durant ce trimestre-là pour cette entreprise-là. Et pour les notes d'analyse spécialisées ici, je propose à peu près des entreprises qui sont uniquement sous-évaluées selon moi et ont fait le suivi, disons, deux fois par an ici pour voir l'évolution de la compagnie. Il ne faut pas juste dire que non, Microsoft est sous-évaluée, point. Bon, Microsoft est sous-évaluée le trimestre précédent, il y a eu peut-être des problèmes au niveau de la chaîne d'apprisonnement. Le trimestre suivant, on se rend compte que ces problèmes-là sont ancrés ici, d'être résolus ici, ou bien on se rend compte ici qu'il y a peut-être eu une fraude ici au niveau des états financiers. Bref, c'est un exemple. Je suis les entreprises au jour le jour parce que je remarque que les gens investissent aux Etats-Unis, mais lisent pas en anglais ou bien font pas énormément d'efforts pour lire les rapports financiers. Bon, vu que moi je le fais et que je prends mon temps pour le faire, ben, pourquoi ne pas me faire rémunérer pour le temps que je prends ici ? Donc, c'est ce que vous allez retrouver généralement dans la newsletter qu'on appelle le top premium ou bien top picking ici. Donc, présentement, on a une promotion dessus. Comme je l'ai dit, pour les 20 premières personnes, ça sera 60 euros pour toute l'année. Après, ça change. D'accord ? So, ça c'est skip. C'est la raison pour laquelle on a moins ici. C'est parce que j'ai annulé le service à 10 et 15 euros ici. Je suis juste resté avec celui à 1 dollar ici. Je dis 1 euro, c'est 1 dollar ici. Donc, je suis bien content ici parce que ça me permet ici à peu près de ne plus trop me casser la tête et YouTube n'est pas trop adapté pour ça ici. Donc, j'ai ouvert le même service mais ailleurs ici. Et je rappelle que ce que je raconte là-bas ne concerne que moi. D'accord ? C'est uniquement article d'information. Ok ? En aucun cas, je vous donne un conseil d'investissement ici. Et sur les notes d'analyse, vous pouvez me demander des notes d'analyse spécialisées sur certaines entreprises. Par exemple, quelqu'un peut me demander, « Ouais, mais est-ce que tu peux me donner ? Est-ce que tu peux avoir une note d'analyse sur Realty Income ? » Si j'ai lu les rapports financiers des Realty Income ces derniers temps-ci, je vais peut-être en faire. D'accord ? Si je me rappelle parce que maintenant, j'ai pris la vieille habitude de noter tout ce que je fais. Ok ? Je pourrais vous faire ça à la demande. D'accord ? Mais il faut être abonné. Bref. Ici, en septembre, on voit qu'en novembre, on voit qu'on a une nette évolution ici. Ça fait plaisir. Et quand on regarde au mois de décembre, donc le mois qui vient juste de se terminer, il reste un seul jour ici au mois de décembre. Et vous constatez ici qu'au mois de décembre, on est à 944 dollars. Et vous pouvez voir l'évolution ici entre-temps. Donc, ça augmente de plus en plus. Ce qui veut dire qu'en 2022, d'accord ? J'ai gagné à peu près sur YouTube aux alentours de 4800 dollars, ce que je vous ai dit dès le début. D'accord ? Donc, on n'a pas gardé le suspens ici comme dans la plupart des autres vidéos, d'à peu près dans la même thématique ici. Donc, 4800 dollars sur toute cette période-ci. Ça fait à peu près aux alentours de 3 dollars par vidéo, de l'heure par exemple. Comme je vous l'ai dit ici, si vous prenez 120 heures, multipliez par 12, divisez par la somme en question. Et les impôts ne sont même pas encore passés dessus. So, 5200 abonnés, 615 000 vues, on est assez content. D'accord ? À quoi ça ? Comment on dit ça ? Ça me fait dire une chose, c'est que la consistance, c'est très, très important. Mais également, le contenu est très important. Je ne sais pas parce que vous allez publier énormément de vidéos sur YouTube que vous allez forcément avoir de l'attraction. Non, pas du tout. Je connais des chaînes qui publient énormément, sans rien du tout derrière. Je connais quelqu'un qui a publié plus de vidéos que moi dans la même thématique, qui parle français en 2022 et qui a moins d'abonnés que moi. Je pense qu'il n'a même pas encore atteint les 1000 abonnés. Pourtant, il publie au même rythme que moi. Tout simplement parce qu'il faut qu'il fasse un tout petit peu de changement et je pense que les vidéos sont un tout petit peu ennuyantes. Et je trouve également mes vidéos ennuyantes. Je vous dis la vérité. Je trouve mes vidéos ennuyantes parce que j'aimerais aller... Quand on parle de chiffres ici, il faudrait rendre ça ludique. Il y a des chaînes que je regarde ici, par exemple, ça me fait assez rire, d'accord ? Même si je n'apprends pas énormément. Mais je constate que le contenu est assez ludique, ok ? Je peux citer des noms. Vous savez que moi, je n'ai jamais eu peur de citer des noms ici, d'accord ? Par exemple, il y a la chaîne qu'on appelle Capitalisme. Je pense que c'est Capitalisme. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va retrouver la chaîne. Donc, ce Capitalisme ici, c'est celle-ci. La façon d'écrire, en fait, la façon de monter les vidéos, c'est très agréable à suivre, en fait, généralement. D'accord ? Même si on... Voilà. Personnellement, je dis bien que ce n'est que pour moi. Je n'apprends pas beaucoup, d'accord ? Mais en termes d'entertainment, pour quelqu'un qui débute ici, enfin, pour un nouvel investisseur ici, ou bien quelqu'un qui commence à investir en bout, c'est intéressant de suivre ce genre de vidéos, surtout qu'il vous parle uniquement d'entreprises qui versent des dividendes, qui sont généralement ici des entreprises qui sont qualitatives, d'accord ? Pas toujours, mais généralement. Mais ça reste intéressant à suivre. C'est drôle. C'est bien monté. Donc, je ne suis pas étonné qu'on ait à peu près 6740 abonnés et il a de l'attraction ici. La plupart du temps, quand ils sont à une vidéo, c'est à peu près 1000 vues en montant. Ce qui est une bonne chose. Ok ? Donc, parce que ces vidéos sont très, très bien montées. D'accord ? Vous allez également voir une chaîne comme Metamorphose. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur cette vidéo-là. Metamorphose 47. Comme c'est de l'analyse technique, mais c'est drôle en fait. Ici, il est très comique. Je ne sais pas, mais ça me fait rire quand je regarde ces vidéos. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle à peu près un comédien qui vous parle de bourse ici. Voilà. Je ne dis pas qu'il est comédien, attention. Mais c'est agréable à suivre. Ok ? Quand vous commencez à l'écouter ici, c'est comme un moment de détente. Ok ? Il y a Metamorphose. Quelle autre chaîne ici ? Quelle autre chaîne ? Il y a également une chaîne que j'ai bien aimée. Investstream. Investstream. Voilà. Investstream ici. J'espère que je vais retrouver ça. Exactement. Mathieu d'Investstream. En fait, les vidéos sont très bien montées en fait. Dans le sens où il amène le sujet. On a une introduction. On a une conclusion. On a un corps du sujet ici. Franchement, c'est très bien fait. Et il me touche également parce qu'il parle par exemple. Quand il fait des vidéos sur Warren Buffett, j'aime bien ça parce que ça s'entend qu'il a fait beaucoup de recherches derrière. Donc, ces vidéos sont... J'aime bien... Je pense que j'apprends souvent certaines choses sur les vidéos. J'ai bien apprécié la vidéo sur Netflix ici. Notamment au niveau de la comptabilité, etc. C'est important d'aller regarder la comptabilité derrière. Et c'est un bon sujet qu'il a soulevé ici. Ce qui est un sujet très important ici. Parce que les entreprises peuvent avoir du free cash flow, notamment ici. Sans pour autant gagner de l'argent. Faites attention. Tout simplement parce que voilà. On ne peut pas avoir ici la compensation ici aux employés, etc. Et cette compensation des employés là. Techniquement, c'est une émission de nouvelles actions. On a payé les emplois avec de nouvelles actions. Sauf qu'on constate, on va juste dire ici qu'on n'a pas sorti d'argent à cette période-là. Et qu'on a fait une économie en termes d'argent. Mais pourtant, on a émis de nouvelles actions. Donc, c'est une dilution. Les deux s'annulent généralement. Donc, c'est... Ce sont des... J'aime bien la façon dont ils présentent ces vidéos ici. D'accord ? C'est très agréable à suivre également. Voilà. Mais sinon, il y a énormément de belles chaînes sur YouTube. Ok ? Et moi, je considère que personnellement, mon... Je suis très ennuyant à écouter. Je fais très peu de blagues. Je vais directement droit au but. Parce que je me dis que le tivocretan a de la valeur. Donc, on va directement ici. Mais je sais également que je connais l'importance d'être très pédagogue. De donner à peu près au... De permettre aux spectateurs de souffler ou bien de le surprend à chaque fois. Ok ? Donc, on va peut-être aller vers ce genre de vidéo. Là, plus tard, quand on va avoir les moyens de payer un monteur, etc. Parce que ce que je fais sur YouTube, présentement, c'est rien du tout par rapport à ce que j'ai envie de faire réellement. Ok ? So, ça, c'est une très belle chaîne également. Sinon, on peut également regarder une chaîne que j'aime bien. Oh, j'ai oublié le... J'ai oublié le nom de la chaîne ici. Mais ce n'est pas grave ici. Bref. On va revenir sur les données de la chaîne ici. Donc ici, en 2023, qu'est-ce que je nous souhaite ici ? Bon, à peu près le volume de vidéos ne va pas baisser. D'accord ? On va continuer à privilégier, à faire autant de vidéos. Ok ? Peut-être qu'en se concentrant plus sur les entreprises qui sont qualitatives ici. Et pour ceux qui sont des fous de statistiques ici. Moi, j'aime bien les stats, d'accord ? J'aime bien comprendre comment est-ce que l'algorithme fonctionne, etc. Donc, je constate ici qu'au fur et à mesure que je publie des vidéos, j'ai une certaine librairie de vidéos ici qui me permet à peu près de savoir quelle vidéo je pourrais faire à ce moment-ci. Par exemple, c'est peut-être un secret que je donne ici, mais voilà. À la fin de la journée, je dis ceci. Quand vous vous présentez, quand vous faites une vidéo ici, ce n'est pas le nombre de vidéos qui est important. D'accord ? Ce n'est pas le nombre de vues qui est important. D'accord ? Ni même le nombre de vidéos d'ailleurs. C'est vraiment la qualité de la vidéo qui est importante. Quelqu'un peut faire 100 000 vidéos et ne jamais avoir, et ne jamais réussir à atteindre les 1 000 vues. D'accord ? Et quelqu'un peut faire une seule vidéo, d'accord ? Et atteindre 100 000, 10 000, 40 000 vues. D'accord ? Tout simplement parce que le contenu et le taux de clic par impression est élevé. C'est la première chose, même si le taux de rétention n'est pas élevé. Le taux de clic par impression, c'est la première chose que les gens vont regarder. Donc, le taux de clic par impression dépend du titre, et ça dépend également de l'image. L'image est ici. Vous constatez que moi, personnellement, je suis nul à ce niveau-là. Je ne prends plus, je ne fais plus d'efforts par rapport à ça. Parce qu'à la fin de la journée, mon game est simple. Si tu t'intéresses aux belles entreprises et que tu t'aimes sur cette chaîne-ci, il y a de fortes chances que tu restes. Après, si tu ne restes pas, c'est-à-dire que tu ne vas jamais rester, tu ne t'es pas là pour la chaîne, mais pour l'image. D'accord ? Donc, je me dis une fois que ceux qui sont sur la chaîne, ceux qui sont abonnés ici, ou bien ceux qui ne sont pas abonnés, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui suivent la chaîne tous les jours ici, c'est voilà. Je me dis qu'ils sont assez satisfaits de ce qu'on donne ici. OK ? Et ce n'est pas un concours d'esthétisme ici. Même si je pense qu'on pourrait faire un petit effort de ce côté-là. Mais comme je l'ai dit ici, moi, j'ai créativité et c'est le niveau zéro chez moi. D'accord ? Donc, voilà, je n'ai pas envie de faire trois heures de temps pour aller choisir une image, etc. Non, 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 ça suffit. Je l'ai fait une fois et franchement, je n'ai pas envie de recommencer. OK ? Donc, on constate ici que YouTube m'a présenté 10 millions de fois. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que le nombre de fois où une de mes vidéos, mais c'est affiché devant quelqu'un, je ne dis pas la même, pas la même, ce n'est pas 10 millions de personnes, c'est 10 millions de fois. D'accord ? Donc, 10 millions de fois, il y a 4%, sur ces 10 millions de fois, 4,1% en taux de clic par impression. C'est-à-dire que ça m'a ramené ces 10 millions de présentations. Ici, moi, on a ramené à peu près 400 000 vues. OK ? Et ces 400 000 vues-là, voilà, je suis à peu près, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Et vous constatez ici que mes vues proviennent généralement ici de la fonction de navigation, c'est-à-dire que quand YouTube vous présente, sur la page principale ici, quand YouTube vous présente ses vidéos à ce niveau-ci, OK ? Voilà, YouTube vous présente ses vidéos ici. Quand vous voyez, par exemple, qu'on va suivre... Quand vous arrivez sur cette page-ci, imaginez que vous ouvrez vos chaînes et on vous présente ça. Ça veut dire que c'est YouTube qui vous le présente ici, normalement. OK ? Donc, vous pouvez cliquer dessus par rapport aux thumbnails, etc. Voilà, vous pouvez voir ici que le... Si je mets, par exemple, histoire ici. Donc, une fois que ça s'affiche devant moi, c'est une impression. Si je clique dessus, ça va compter une impression et ça va compter le taux de clics par impression. Donc, le nombre de fois où les gens ont cliqué quand ils ont vu cette vidéo-ci s'afficher, OK ? Et donc, ça dépend énormément du thumbnail. Donc, il faut à peu près que... Quand je vois ça, ça doit me dire à peu près à quoi ressemble la vidéo, OK ? Donc, moi, personnellement, bizarrement, je sais que les thumbnails sont importants, mais je ne fais pas trop d'efforts à ce niveau-là. Surtout que je n'ai pas envie de donner des informations. Je n'ai pas envie de donner des informations qui sont erronées dans le titre, etc. Juste pour amener des vues ici parce que je pense que ça ramène les mauvaises personnes. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, on va laisser la chaîne se développer comme ça et je pense que, tôt ou tard, on aura les bonnes personnes sur la chaîne, d'accord ? So, le taux de clics par impression est bon et le taux de rétention est également très, très important. Le taux de rétention ici, c'est-à-dire combien de personnes restent après les 30 premières secondes de vidéo... Après les 30... Enfin, sur une vidéo, par exemple, disons, de 1 minute, d'accord ? Quel est le pourcentage de la vidéo regardée ici sur les 1 minute ? Donc, généralement, vous pouvez regarder sur une vidéo d'une minute ou bien vous allez voir 30% de personnes ont regardé jusqu'à la fin, 20%, 10%. Donc, plus il est élevé, mieux c'est. Donc, si le taux de clics par impression est élevé et que vos taux de rétention est élevé, c'est une vidéo, c'est potentiellement une vidéo virale. Mais je ne sais pas faire de vidéo virale. Moi, je n'ai jamais eu une vidéo à 10 000 vues ici. Jamais, 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 jamais. Ok ? So, au contraire, je continue à travailler sur le contenu, sur ce que je présente ici parce que je pense que c'est plutôt l'information qu'on vient chercher derrière. Peut-être que je ne présente pas bien l'information ici, mais on va s'améliorer en conséquence et on ne fait pas encore les 1% de ce qu'on aimerait faire littéralement ici. Donc, le haut niveau de la durée moyenne de vue ici, elle a littéralement augmenté parce qu'il faut également voir que mon... Comment appelle ça ? La durée de mes vidéos a augmenté. Avant, on faisait des vidéos de 5 minutes. Maintenant, on est en moyenne à 10 minutes. Et j'essaie un peu plus de me situer aux alentours de 10 minutes ici comme celle-ci ne va pas faire 10 minutes littéralement parce que je considère que j'ai beaucoup de choses à dire. Et à la fin de la journée, la partie recherche ici sur YouTube, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont fait des recherches sur YouTube qui vous ramènent du contenu. Par exemple, si je prends ici mon évolution ici sur, disons, en 2021. En 2021, vous avez vu qu'ici, que les fonctions de navigation ici, c'est ceux qui m'ont reporté le plus de vues. D'accord ? Après, les liens externes, c'est-à-dire que quand je partais poster mes vidéos dans des forums YouTube, des forums sur Facebook ou sur Twitter ou des choses comme ça, ce que j'ai arrêté de faire d'ailleurs, je ne fais plus ça parce que ça ramène les mauvaises personnes. Donc ici, j'ai laissé YouTube faire le travail tranquillement. Je me suis occupé uniquement à poster mes vidéos. Donc vous remarquez qu'au mois de décembre ici, la fonction recherche, la recherche ici, c'est le deuxième, voilà, c'est le deuxième pool ici qui me ramène ici des vues. D'accord ? J'aime bien ça. Donc les trois premières fonctions ici sont très bien. J'aime bien que ce soit fonctionnalité, fonction de navigation, recherche YouTube, suggestion de vidéo. À la longue, j'aimerais que recherche soit plus élevée et suggestion deuxième et fonction de navigation troisième. À la longue. D'accord ? Mais on y arrive petit à petit. Donc par exemple, sur recherche ici, quand je regarde sur le mois de décembre ici, je peux regarder sur le mois de décembre, je remarque que les gens, premièrement, me recherchent sur le nom Top Invest, ce qui est une bonne chose. D'accord ? Ça veut dire que maintenant, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui me recherchent uniquement en mettant uniquement mon nom. D'accord ? C'est déjà une bonne chose. Ou bien Top Invest. D'accord ? C'est de manière séparée. Mais ça reste à peu près la même chose. Donc privilégier celui-ci. D'accord ? Donc, après Bourse, on retrouve mes vidéos. Ou bien la vidéo ici sur l'éctrole au mois de décembre, c'était plutôt GTT, Kering, etc. Par exemple, je peux vous montrer à peu près une chose. Sur les sept derniers jours, peut-être que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Par exemple, si je prends sur les sept derniers jours, je me remarque que sur les sept derniers jours, à l'anglais recherche ici. Si je me rends compte, par exemple, que sur les sept derniers jours, il y a combien de personnes... Je n'ai pas fait une vidéo sur Realty Income sur les sept derniers jours. Mais sur les sept derniers jours, il y a des gens qui cherchent de plus en plus de vidéos par rapport à Realty Income. Donc, si c'est le cas, par exemple, je viens regarder ici au niveau des vidéos, Realty Income que j'ai déjà eu effectué, donc Realty. On va faire simple. Je clique dessus. Vous voyez qu'on a Realty Income. Income. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il se met à parler. Pourtant, je n'ai pas cliqué sur la vidéo. Je pense que le YouTube s'est emballé ici. Bref. Je constate ici que 14 personnes sur les 48 dernières heures ont recherché cette vidéo-ci. D'accord ? Quand je prends Realty Income, parce que ce n'est pas la seule vidéo sur Realty Income ici. Realty Income. On prend ça. Et je clique encore dessus. Je ne sais pas pourquoi il se met à parler tout le temps. Tais-toi. Ici, c'est trois personnes qui ont cherché la vidéo ici. Bref. Ce qui me permet de dire ici que les vidéos sur Realty Income pourraient fonctionner si je les propose en date d'aujourd'hui. Donc, si je sors une vidéo sur Realty Income, il y a de fortes chances que j'ai au moins minimum 500 vues. Pour moi, en fait, personnellement, si 10% de mon audience regarde les vidéos que j'ai proposées ici, pour moi, c'est une vidéo qui a marché. D'accord ? Si moins de 5% de mon audience regarde, de mes abonnés regardent une vidéo que j'ai proposée ici, pour moi, c'est une vidéo qui n'a pas fonctionné du tout. Ok ? Et les vidéos ne peuvent pas fonctionner. Parfois, elles ne fonctionnent pas pour une simple raison. C'est parce que mon audience ici est plus centrée sur le PEA, les entreprises européennes, etc. Je sais que si je fais une vidéo sur Orpea, boum, ça va fonctionner. Si je fais une vidéo sur Erleki, ça va fonctionner. Si je fais une vidéo sur Schneider, ça va fonctionner. Mais bon, je ne suis pas là pour faire des vidéos qui fonctionnent. Je veux faire des vidéos qui, moi, me plaisent. Des vidéos à peu près, voilà, par rapport à un sujet en particulier. Si on fait une demande ici, je peux faire une vidéo dessus. Donc, je n'ai pas de problème à faire des vidéos sur même des entreprises qui ne m'intéressent pas ou bien qui n'intéressent pas forcément mon audience ici. Même si ça intéresse une personne, c'est déjà beaucoup pour moi et on ne sait jamais qui ça pourrait intéresser plus tard. Ok ? Ruby, c'est une vidéo qui marche très, très bien. Je peux parler de Ruby ici. Je peux faire une vidéo sur une entreprise, je peux faire une vidéo sur une entreprise, sur 5 sujets différents en parlant à la même entreprise. Je fais un simple. Je donne les outils à la concurrence, on va le faire comme ça. Sur Ruby, je peux parler du management. C'est une vidéo. Sur Ruby, je peux parler ici de la compensation du management ici. D'accord ? Donc, c'est également une vidéo. D'accord ? Je peux également parler des risques. C'est également une vidéo. Je peux parler ici de la dette de Ruby. C'est également une vidéo. Je peux parler ici des résultats financiers de Ruby. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Donc, vous voyez que justement sur Ruby, je peux faire au minimum 4 vidéos par an sur une seule entreprise. 4. Et si c'est une entreprise qui a déjà fonctionné précédemment, une fois que je vais mettre Ruby, l'algorithme va me présenter aux gens qui ont l'habitude de rechercher du Ruby. En priorité. Et il y aura plus de chances qu'ils cliquent dessus. Vous allez également remarquer que les gens aiment bien les vidéos sur top gros dividend. Dans ce genre de vidéos, il va de plus en plus disparaît que sur cette chaîne-ci. Et ça sera de plus en plus présent uniquement sur la chaîne Top Action. D'accord ? Notamment, vous pouvez retrouver la chaîne Top Action ici très facilement. Vous venez sur la page principale ici de la chaîne. Vous cliquez sur... Enfin, ça, c'est moi qui clique sur votre chaîne. Donc, la page principale ici, vous allez voir Top Action, tout ici. Donc, vous cliquez dessus et vous allez savoir vous ramener sur la chaîne en question. Ok ? Donc, les tops, etc., ça va disparaître de plus en plus en 2023. Donc, on va plus privilégier des entreprises individuelles ici. Et s'il faut faire des tops, je les ferai sur une autre chaîne. Ça nous permet à peu près d'aérer cette chaîne-ci. Ok ? Donc, vous voyez que je peux parler de manière différente sur une entreprise en particulier. Par exemple, les sujets... Comment lire les états financiers ? C'est une vidéo qui marche très bien depuis très très longtemps. Si quelqu'un veut faire une vidéo dessus, je vous laisse faire. Ça pourrait être potentiellement une belle vidéo virale. Je partage. Moi, je n'ai pas de problème à partager ici parce que je ne suis pas dans une optique de concurrence. Pas du tout. D'accord ? Si vous voulez faire des vidéos YouTube ici, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous donnerai mes... Voilà. Je pourrais vous répondre du mieux possible par rapport à mon expérience. Est-ce que j'utilise les mots-clés ? Non. J'ai arrêté d'utiliser les mots-clés. Si vous regardez mes vidéos, j'utilise... J'ai les mêmes mots-clés sur la plupart de mes vidéos. Parce que je ne pense pas que ce soit ça qui ramène du contenu ici. Je pense que quand une personne clique pour regarder vos vidéos, s'il y a 100 personnes qui cliquent et que vous regardez deux personnes, c'est deux personnes que vous venez de fidéliser. D'accord ? Avec le volume de vidéos ici, si j'ai fidélisé 100 personnes, il y a de fortes chances que dans le futur, ça continue à marcher. Ça va moins évoluer dans le temps. Mais l'évolution ici sera à peu près... Voilà. On aura une bonne évolution organique. Ok ? Je n'ai pas envie de parler uniquement de gros dividendes ou bien des dividendes mensuels ou des choses comme ça. Parce que personnellement, vous savez que ce ne sont pas des sujets qui m'intéressent réellement. Et je ne pense pas que ça devrait intéresser un investisseur réellement. Non, ça sert à quoi de t'intéresser aux entreprises ? Ah, ça fait une vidéo sur une entreprise. Le top de dividendes mensuels. Techniquement, c'est le top de dividendes. C'est des entreprises qui versent des dividendes. La mensualité, ça ne change presque pas grand-chose. Certainement. Même si on vous dit le contraire, ça ne change presque pas grand-chose. Ok ? Donc, vous pouvez voir ici que, voilà, mon portefeuille CTO, je pourrais refaire une autre vidéo sur le même sujet, mais pour 2023. Par exemple, en 2023, c'est le bon moment de faire le top 5 des entreprises en 2023. Europe, Etats-Unis, mon PEA 2023, mon machin 2023, comment se préparer en 2023, blablabla. C'est des vidéos que je n'aime pas faire. Je vous dis la vérité. C'est vraiment des vidéos que je n'aime pas faire. Mais c'est des vidéos qui pourraient marcher. Donc, je ne suis pas dans une optique de, voilà, de vue. Je ne recherche pas les vues à la fin de la journée. D'accord ? J'essaie de développer ici. J'essaie à peu près de transmettre ici ce que je connais. D'accord ? Et également, je suis dans une optique de partage, en fait. Aussi simple que ça. D'accord ? J'ai énormément de sujets sur lesquels j'aimerais communiquer. J'espère qu'en 2023, on aura la possibilité de pouvoir bien s'agrandir. Et notamment en 2023, si j'ai la possibilité de pouvoir engager quelqu'un qui montre des vidéos ici, je pourrais faire plus de sujets en termes, sur le sujet de l'éducation ici. Notamment gratuitement. Parce que j'ai une ambition toute simple. Faire des vidéos de formation gratuite. Je dis bien gratuite. Et quand je dis formation, quand tu termines cette formation-là, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de lire et de pratiquer. Parce que la meilleure formation, je vous dirais, il faut avoir, si vous voulez apprendre à investir très rapidement, il faut avoir un mentor. Entourez-vous des bonnes personnes. Des gens qui pourraient vous aider à pouvoir avancer rapidement. Vous pouvez regarder la meilleure formation YouTube, ou bien la meilleure formation, vous pouvez acheter la meilleure formation à 1000 euros. Mais si vous n'êtes pas suivi à la fin de la journée, ça ne sert strictement à rien du tout. D'accord ? Et c'est cette partie-là peut-être que je vais privilégier. Le mentorat. Ce n'est pas que je suis un mentor, mais je pense que j'ai un tout petit peu de connaissance sur le sujet. Et je pourrais aider du mieux possible quelqu'un qui débute. Ok ? Mais je ne sais pas comment structurer ça encore jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, je mets ça dans mon... Je fais des tests avec mes abonnés premium ici. J'essaie d'être de plus en plus présents pour eux. De toutes les façons, vous savez que j'essaie toujours de vous donner de mon temps au maximum de personnes, même si je ne peux pas tout faire. La raison pour laquelle j'ai peut-être fermé les commentaires ici, c'est parce que j'aimerais répondre à tous les autres commentaires. Parce que je n'aime pas quand je pose un commentaire et qu'on ne répond pas. Surtout quand c'est une question. Et parfois ce sont des commentaires bien-vérants. Parfois ce sont des félicitations également. Beaucoup, beaucoup de félicitations. Donc, ce n'est pas que je vais goster vos commentaires, mais je vais prendre la peine d'y répondre. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous pouvez voir ici que la plupart des vidéos ici, comme je vous l'ai dit, si je fais une vidéo sur GTT, elle va fonctionner. Si je fais une vidéo sur Amazon, elle va fonctionner. Comment évaluer une entreprise si cette vidéo va fonctionner ? Tout simplement parce que c'est une vieille vidéo. Regardez. Les gens viennent regarder une vidéo du mois d'août ici. Ou bien le mois d'août, comme vous voulez. Donc, évaluer une entreprise, c'est une vidéo du 23 octobre. Je pourrais l'arranger d'une nouvelle façon ici. Faire une vidéo dans le même tic, mais moins longue. Parce que je pense qu'à un certain moment, on décroche. Comme sur cette vidéo aussi, très peu de personnes vont arriver à la fin de cette vidéo aussi. Mais bon, vous me connaissez. J'aime partager le maximum possible ici. Et vu que je ne prépare pas souvent de script ici, je me retrouve souvent ici à parler open bar. À la longue, en 2023, je souhaite qu'on fasse de plus en plus de live. Oui, mais ça va dépendre. Je n'ai pas encore acheté mon fameux ordinateur à 5 000 dollars. Vous savez ? Donc, je n'achèterai pas un ordinateur à 5 000 dollars. Ne vous inquiétez pas. Donc, je n'ai pas encore... Une fois que je l'aurai fait ici, on va peut-être faire des lives ici par semaine. OK ? Ça me permettrait également de répondre au maximum de questions ici. Ou bien également, on pourrait faire plus de vidéos, plus de vidéos éducatives ici. Et je continue à arranger à peu près... Peut-être que vous ne le savez pas, mais sur cette chaîne-ci, si vous remarquez bien, ici, quand vous cliquez dessus, sur la partie analyse de Top Invest, vous allez arriver sur cette page, qui est une page que je n'ai pas mis à jour depuis très très longtemps. Donc, ça vous permet ici de pouvoir... Comment on dit ça ? Retrouver la plupart des entreprises qu'on a eues et étudiées ici. Donc, j'ai mis la date de présentation de l'entreprise. J'ai mis le prix. Ça, c'est le prix actuel de l'entreprise. Et j'ai mis la valeur calculée le jour où j'ai analysé cette compagnie-là. Peut-être que vous ne savez pas que ça existe, mais c'est là. Et je vais continuer à l'améliorer de petit à petit. Il y a des abonnés qui m'ont proposé de le faire pour moi, mais je pense que c'est mon rôle de le faire, d'accord ? Et je vous remercie déjà pour tous ceux qui proposent ici leur aide. Il y a des gens qui me proposent leur aide pour faire la modération, etc. Pour ceux qui sont dans le Discord, ils sont assez nombreux. Je ne pourrais pas citer tous ceux que je pourrais remercier ici. Ils sont assez nombreux, ok ? Donc, vous, vous connaissez et je vous connais également. C'est l'essentiel. On a nos contacts directement ici et on se parle très régulièrement ici. Je suis toujours disponible, d'accord ? Même si vous m'écrivez, si vous m'avez écrit et que je n'ai pas encore répondu, c'est soit je n'ai pas encore vu ou bien vous m'avez écrit. La marge de partie du temps, c'est parce que je n'ai pas encore vu, d'accord ? So, normalement, quand je vois un message, je réponds directement. So, vous allez voir ici que McKesson, etc., on en a parlé et les entreprises actuelles qui peuvent être sous-évaluées ici, dépendamment de la valeur qu'on avait attribuée ce jour-là. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a encore du Wanderbord, du Taïwan, du Alphabet, du Salesforce, du Barrick Gold, du Electronic Arts, Telefonica, etc. Donc, ici, il faut que j'ajoute encore également ces entreprises-ci. Je n'ai pas encore mis ça à jour. Donc, il faut que je mette les valeurs, etc. Donc, je suis en train de travailler dessus, ok ? Donc, ça existe également. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais je vais ouvrir ça ici. Donc, normalement, si vous cliquez dessus, on va vous demander ici de la permission d'avant d'y accéder. Mais ne vous inquiétez pas, je vais valider la permission ici. Donc, c'est assez simple. Donc, voilà à peu près ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube. En 2023, on va faire plus de vidéos, on va faire plus de vidéos sur les entreprises qualitatives. Et si on a une grosse volatilité ici, comme en mars 2020 ici, on va privilégier de plus en plus des entreprises sous-évaluées en date d'aujourd'hui, d'accord ? Donc, on pourrait peut-être changer la façon dont on fait des vidéos ici. Donc, peut-être parler uniquement d'entreprises qui sont sous-évaluées à l'heure actuelle pour que vous puissiez profiter au maximum d'entreprises qualitatives, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les belles entreprises dans ce monde si vous avez besoin de quelques entreprises uniquement. Donc, privilégiez uniquement la qualité. C'est la même chose pour ceux qui se lancent sur YouTube. Donc, sur YouTube ici, au début ici, si une vidéo ne fonctionne pas, d'accord ? Essayez de tester plusieurs types d'autres vidéos. Et ce n'est pas parce qu'une personne a des vidéos virales qu'elle fait forcément de meilleures vidéos que vous ici, d'accord ? Peut-être parce que son titre est juste meilleur que le vôtre, etc. Donc, par exemple, vous avez remarqué que si je parle, par exemple, de crack, ça va fonctionner parce que les gens aiment bien regarder les vidéos qui donnent toujours les mauvaises nouvelles. Je n'aime pas parler de mauvaises nouvelles. J'aime parler de bonnes nouvelles. Donc, je suis toujours assez optimiste ici. Donc, je n'aime pas m'entourer de pessimisme. Même si, voilà, il faut généralement un tout petit peu de pessimisme ici quand on essaie d'investir dans une compagnie. So, qu'est-ce que je pourrais également ajouter ? En tant que créateur, faites également attention à votre santé mentale. On n'en parle pas souvent ici, mais ne soyez pas focalisé sur les vues, le nombre de vues, d'accord ? Soyez sur une démarche long terme. Si tu as décidé de faire YouTube, donne-toi disons 6 mois, poste une fois par semaine sur des sujets différents et fais le bilan après 6 mois. Regarde ce qui a marché, essaye de refaire les mêmes vidéos dans le sens de ce qui a marché. Et ce qui a marché peut être une vidéo sans vue, d'accord ? Par rapport à ton nombre d'abonnés. Moi, je dis souvent que moi, personnellement, une vidéo, quand 10% de mon audience regarde une vidéo, quand 10% de mes abonnés regardent une vidéo, je sais que pour moi, la vidéo a fonctionné. Quand 5% de mon audience regarde une vidéo, pour moi également, la vidéo a fonctionné. Mais quand c'est 10%, elle a très bien marché. Donc, vous pouvez imaginer que 10% de mon audience c'est 5500 vues et 5% de mon audience c'est 250 vues. Donc, quand vous me voyez avec 250 vues, moi, je suis assez content pour 250 vues, ok ? On pourrait regarder ici le nombre de vues ici en moyenne, regardez, sur les vues. Quand on prend les vidéos ici, vous voyez ici que ça c'est 241, ça c'est 400, 600, 2600, 3200, 250, 246, 3500. Donc, s'il fallait regarder le nombre de vues ici, ça fait très longtemps que j'allais arrêter de faire des vidéos YouTube. Très, très longtemps. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je sais une chose, c'est une bibliothèque pour moi. Parfois, ça me permet de revenir ici à voir qu'est-ce que je pensais à ce moment-là. Si vous regardez mes premières vidéos, vous savez qu'à un moment donné, j'ai changé la façon de présenter les vidéos ici. Je suis de moins en moins optimiste, j'essaye de moins en moins d'introduire la croissance directement dans mon analyse ici parce que je me dis une chose, une compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Ça, je le savais déjà depuis, mais en termes de présentation, je préfère le mec présentement. J'évite ici aussi au maximum de présenter des titres un peu comme ça quand je mets faillite. Voilà, c'est par abus parce que je sais que ça va marcher quand vous allez voir ce genre de titre-ci. Donc, j'ai testé ça. Ça a fonctionné parce que les gens aiment les mauvaises nouvelles. Ils n'aiment pas les bonnes nouvelles. OK ? So, voilà. Je vais me limiter là. Voilà ce qui s'est passé en 2022 sur YouTube. Donc, 4800 dollars, 600 000 vues et en 2023, on espère être au moins à, disons, 10 000 dollars, d'accord ? Et 1200 vues, qui veut ? Ou plus que ça, d'accord ? Et également, n'oubliez pas une chose. J'aurais pu avoir bien plus que ça en 2022. mais je ne fais pas d'affiliation, d'accord ? Donc, je ne fais pas d'affiliation et si je faisais de l'affiliation, j'aurais pu être deux fois la somme dans l'affiliation. C'est genre, je pourrais recommander un broker, je pourrais recommander un truc dans les cryptos ou ce genre de choses-là mais je n'en fais pas du tout. Ma seule affiliation, c'est moi-même. Donc, si vous voulez me soutenir la chaîne, soit vous pouvez me donner un super thanks ou bien vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la newsletter premium ou bien, voilà, comme vous voulez mais je ne fais pas d'affiliation parce que, voilà, je n'utilise pas le produit en question et ma démarche n'est pas très liée à l'argent, d'accord ? Donc, ici, je partage plus que ce que j'aime, d'accord ? Et à la langue ici, je pense que je serais rémunéré à ma juste valeur juste avec la pub YouTube, ok ? Même si je pense qu'on pourrait avoir deux, trois, quatre fois plus que ça. Donc, en même temps, quand on regarde cette courbe-ci sur une longue période de temps, ça c'est 2021. Ce que vous n'arrivez même pas à voir à quoi ça ressemble, ici. Mais 2021, c'était ça. Quand on regarde ça ici, on te dit, ah ouais, à 500 vues, 200 vues, j'étais assez content. 8000 vues aujourd'hui, c'est ce que je fais généralement sur deux jours et c'est rien du tout. Il y a des gens qui font ça en une journée, d'accord ? mais je vois une certaine évolution et je suis assez content aujourd'hui. Donc, en moyenne, je suis à 2500 vues par jour, en moyenne. Vous pouvez voir ici que ça augmente de plus en plus, ok ? Donc, on est sur une pente croissante. Donc, c'est en termes de zigzag. Ça, c'est exactement comme ça que se comporte la bourse, les marchés financiers ou les entreprises ou les entreprises qualitatives. Ce que vous voyez ici, là, d'accord ? Ce sont les zigzags du marché. Si je vous présentais ceci en termes d'analyse technique, les gens allaient dire, ah, on a sur une pente ici croissante, c'est le momentum et que, ouh, ici, là, la pente est descendue, machin, voilà, donc ici, il faut vendre. Enfin, je suis un exemple, je ne dis pas que c'est clairement le cas ici, mais vous remarquez qu'on est sur une pente assez croissante ici. Au niveau des vues, au niveau de la durée de vue également, on est sur une pente assez croissante. On est au niveau du nombre d'abonnés également ici. On était sur une pente assez croissante, même sur les derniers mois ici, on diminue un tout petit peu, mais il faut voir également que cette paye aussi a été impactée parce que j'ai fait des collaborations. Les collaborations également, ça paye ici, ok ? J'essaie d'en faire moins ici parce que j'aimerais que mes vues soient organiques. Donc, il y a des interviews, parfois on me propose de faire des interviews que je refuse littéralement, pas parce que je n'ai pas... En fait, je n'ai pas envie de faire de nouvelles interviews en date d'aujourd'hui que si ce n'est celle que je devais avoir eu à faire par le passé ici parce que je considère que je n'ai rien à apporter en supplément ici au niveau des interviews. Donc, je fais tout ce que j'ai à dire ici, c'est surtout au niveau de mes vidéos sur ma chaîne. Donc, en termes de... Voilà, en termes d'argent, 4800 dollars, moi, les taxes n'ont pas encore été prises en compte ici. Donc, je n'ai pas fait beaucoup d'argent en 2021, en 2022 ici. Donc, 2023, on va peut-être en faire plus ici. Mais sinon, on se rend déjà compte ici que YouTube nous ramène à peu près aux alentours de 1000 dollars par mois. C'est déjà une bonne chose. D'accord ? 1000 dollars par mois, c'est facilement... Ça paye les factures, littéralement ici. Donc, c'est une très belle somme. Une très, très belle somme. Donc, on va voir à quoi va ressembler 2023. D'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'espère que j'ai été assez long ici. Mais voilà, je ne vous ai peut-être pas présenté ici le revenu par 1000 ici qui est à peu près... Voilà, sur les derniers mois ici, sur les 90 derniers jours ici, c'est le plus important. Il est à peu près de 10 dollars ici, 9 dollars canadiens ici. Donc, voilà. C'est à peu près... Voilà, ça reste beaucoup par rapport à la niche dans laquelle je suis présentement. Et si vous voulez vous lancer dans la niche ici, sachez une chose. N'abusez pas de vos abonnés. OK ? Donnez-leur de la qualité. D'accord ? Soyez honnête dans la démarche ici et ça va fonctionner à long terme. Si vous venez dans une démarche où je veux bouffer de l'argent ici aujourd'hui, etc. Je veux revendre des services de merde ou je veux proposer des services de merde, sachez que vous allez faire du mal aux gens qui... Comment on dit ça ? À des personnes qui ont confiance en vous. Même si vous ne devez pas avoir confiance en un YouTuber. Mais sachez que nous, en tant que YouTuber, qui parlons d'investissement, on a une certaine responsabilité envers nos abonnés. Donc, le maximum... Le moins que l'on puisse faire ici, c'est de présenter les meilleures informations possibles ici et de nous-mêmes s'éduquer. D'accord ? Donc, quand vous faites YouTube ici, vous n'avez pas le choix que de vous éduquer. Même si moi, je pense qu'en faisant YouTube ici, j'ai moins lu en 2022 ici. Ce que je vais rectifier en 2023. D'accord ? Parce que j'ai une foultitude de livres ici que je n'ai pas encore terminés. Et voilà. J'ai l'impression de ne rien apprendre en faisant des vidéos ou des vidéos quantitatives. Énormément de vidéos quantitatives ici. Mais bon, je vais essayer de m'arranger par rapport à mon temps ici. Ce n'est pas de votre faute, c'est de ma faute ici. C'est une question d'organisation de ma part. Donc, sur 2023, on nous souhaite 10 fois plus de vues. D'accord ? 10 fois plus d'abonnés. Et on fera le bilan en janvier 2024 si nous sommes toujours là, si on a la santé. Et c'est ce que je vous souhaite en 2023. D'abord, la santé. Et deuxièmement, je vous souhaite d'investir uniquement dans les entreprises qualitatives à bon prix. Ok ? Merci.